Dans ce journal, notre rubrique proximité avec Isabelle Alain, en direct de la planète Cafre, pour une séquence dégustation pommes de terre pays. Isabelle, qu'est-ce que vous préfère ? Un carré pommes de terre ou bien des frites ? Ah, un carré pommes de terre, ah oui, il n'a pas photo, ah oui, franchement, oui, créole même, créole jusqu'au bout. Bon, avant la dégustation, parce que m'y voit où les pressés mangeaient Pascal. Nous allons commencer peut-être par présenter les différentes variétés de pommes de terre. Nous l'avons avec Teddy Lebihan et Julie, sa compagne. Alors, Teddy, si nous, là, nous présentons un petit peu tout ce que nous voient, là, parce que là, il y en a au moins 6 variétés de pommes de terre. 7 variétés totales. Alors, on a la soleilla, la rosanna, la universa, la vitelotte, la chair rouge, fleur bleue et bleu belle. Alors, là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va dire que là, par exemple, c'est les pommes de terre qu'elles nous trouvent plus couramment, quoi. Oui, plus couramment sur le marché. Voilà, c'est-à-dire la soleilla, la rosanna et la universa. Et là-bas, c'est des pommes de terre d'occasion. Voilà, de plus en plus, Teddy, essaye de planter des variétés un petit peu rares, plus rares, peut-être plus raffinées aussi. Donc, là, c'est ça, vitelotte. Ça, il reste mauve. Alors, il est joli, déjà, les couleurs aussi, hein ? Oui, les couleurs. Après, c'est au niveau de la forme de la pomme de terre, il est différent, les variétés. Alors, la vitelotte, recote, mon lé. Voilà. Et la fleur bleue, la peau est plus lisse, la pomme de terre est plus lisse. Voilà. Et alors, du coup, Julie, est-ce qu'au goût, il change quelque chose ? Ou vous trouvez les différents ? Oui, pour moi, les différents, surtout au niveau de la bleu belle, pour moi, c'est la meilleure. Après, chacun a sa préférence, mais moi, je préfère la bleu belle. Alors, c'est là ? Au niveau du goût, oui, voilà, c'est celle-là, oui. Et alors, pourquoi vous préférez celle-là ? Ben, parce que pour moi, il a un petit goût sucré à l'arrière et il est bien en carré, surtout. Justement, Julie, comment on peut faire un petit peu les différentes variétés ? Alors, on va dire les plus courantes, celle que nous trouvent chez Forin, les gens, pour savoir un petit peu là-dedans. Les pommes de terre basiques, c'est plus pour faire de fruits, pour faire de carré, ça, tout le monde y connaît. Les pommes de terre roses, par exemple ? Oui, ben, ça, c'est comme dit Bernard, c'est pour faire de fruits, pour faire de carré, voilà, pour faire de purée, surtout, ça, le monde aussi, y aime bien aussi. Donc, voilà, après, les autres, on peut faire de chips, ça, les lavitelotte. Ah, les jolies en chips, hein ? Oui, oui, ben, ça, il y en a aussi dans le supermarché, ben, en paquet de chips, où on va trouver le goût, de toute façon, c'est des bons, les plus secs aussi, en gratin, tout ça aussi, donc, les bons. Les plus secs, effectivement. Alors, Teddy, pour les gens qui regardent à nous, comment, comment vous connaissez, comment acheter une bonne pomme de terre ? Voilà, comment ils reconnaissent ? Une bonne pomme de terre, ben, il faut une pomme de terre, il y en a de la terre dessus. Ah, les basiques, hein ? Il y en a de la terre dessus. Et pourquoi, d'ailleurs, il faut une de la terre dessus ? Parce qu'il n'y a pas de la terre. Ah, pour conserver. Oui, et là, s'il a la terre comme ça, ben, vous mettez ça dans une caisse, dans une caisse en bois, dans une caisse en carton, vous mettez les noix et ils conservent trois mois. Et ils conservent mieux, d'accord. Bon, nous n'aurons encore plein de choses à dire, pour ça qu'il ne connaît pas, c'est ça, le pied de pomme de terre. Voilà. C'est pour ça qu'il n'a jamais vu. Mais nous allons voir Dominique, nous allons voir Dominique, Julie. Nous allons rentrer dans la cuisine, nous allons aller goûter un petit peu. Dominique, on mange un petit peu, qu'est-ce que vous l'avez fait ? Viens, viens, montre un petit peu. Regarde déjà là, nous, nénas, les différentes variétés de pommes de terre. Oh, mène la marmite. Qu'est-ce que vous l'avez fait, Dominique, pour nous, midi manger ? Un boucané de bœuf ou pommes de terre. Alors, le boucané de bœuf. Alors déjà, avant d'aller sur les pommes de terre, le boucané de bœuf, explique-moi, ça c'est la viande de bœuf ? Le mien, il nous achète et après il nous hache, il nous fait boucaner une journée. Vous mettez là ? Voilà, il nous fait boucaner. Et après, il faut remettre dans le congélateur, par contre. Et quelle pomme de terre, où l'a utilisé ? La soleillère. La soleillère, ça nous l'a dit, c'est un petit peu ce qu'il trouve sur le marché forain. Et alors, viens Dominique, montons-moi un petit peu là-dedans. N'est-ce que vous aimez, comment vous allez goûter d'ailleurs ? Je aime bien la chair rouge là-dedans. Et alors, pourquoi vous aimez, dis-moi ? Parce qu'il y a un petit goût doux à la fin. Il y a un petit goût doux à la fin. Déjà, si je viens casser, allez, nous allons aller. Et alors, explique-moi un petit peu ton curry, comment vous le faites comme un curry basique ? D'abord, il faut faire bouillir le bœuf. D'accord. Après, il faut enlever l'eau, bien égoutter. Ensuite, refaire juste frire. Après, mettre les épices et laisse mijoter un peu. Faire comme ça, il n'y a pas trop de sauce dedans. Ensuite, on met le plat pomme de terre. Alors Isabelle, comment il est ? Rien que la nature. Elle est super bonne. La rose, elle est super bonne. Nous va dire aussi, pour les gens, avant de partir, Teddy, il n'est plus là. La fête de la pomme de terre, c'est dans un mois exactement sur le site de Miel Vert à la Plaine des Caves. Cette pomme de terre-là, qu'elle est excellente, n'aura pas pour tout le monde. Elle est en quantité limitée, donc ce sera premier arrivé, premier servi. Et nous, nous en servons à nous, Dominique ! Merci, bon appétit. Merci Isabelle. Merci à vos invités.